... Figure de l'humour en France, Guillaume Bassest éteint le jeudi 1er juin 2023. Le comédien souffrait d'une maladie des eaux de verre. Un handicap qu'il a énormément éprouvé dès le plus jeune âge, comme il racontait il y a quelques années à Voici. Il n'avait que 36 ans. Guillaume Bassest éteint le jeudi 1er juin 2023. Une terrible nouvelle communiquée ce vendredi par Dark Smile, l'équipe de production de l'humoriste qui se produisait ces derniers jours dans la toute France pour présenter son spectacle Inch'Allah. Laissant un immense vide dans le cœur de ses collaborateurs, ses proches et, vraisemblablement, dans celui de ses fans, le comédien souffrait d'une maladie des eaux de verre, se caractérisant par une grande sensibilité osseuse. Né avec ses handicaps, il était parvenu à en faire sa force, n'hésitant pas à le tourner en dérision dans ses sketchs les plus connus. Plus jeune, sa différence l'a pourtant énormément éprouvée. Les bouleversantes confidences de Guillaume Bassurent son parcours de vie avant de connaître la reconnaissance, en faisant les premières parties de pointure du milieu ou en participant à plusieurs émissions présentées par Laurent Ruquier, qui lui a rendu un touchant hommage, Guillaume Bass a longtemps cherché sa voix. S'il comprend relativement tôt que le rire est un remède pour penser ses mots, le trentenaire évoquait brièvement, dans les colonnes de Voici en 2019, le harcèlement scolaire qu'il avait subi, mais aussi le contexte familial particulier dans lequel il a évolué, à ma naissance, je suis resté moins d'un an avec ma mère. Elle n'a pas assumé, et je me suis retrouvé en pouponnière jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, je suis allé dans un centre la semaine et dans une famille d'accueil le week-end. À cet temps, j'y suis resté à temps plein mais, deux ans plus tard, j'ai dû en repartir, leur avait-il expliqué. La suite de son chemin n'a pas été des plus simples. Cette unique personne qu'il a traité comme son propre fils balotté d'assistante familiale en assistante familiale, il atterrit dans une famille catho, croyante et pratiquante qui avait déjà 7 ou 8 enfants. Dans ce nouveau domicile, il est maltraité, obligeant la DAS, chargée de la protection de l'enfance, à intervenir. Placée chez une dame âgée, Guillaume Baronnet. Il admet à nos confrères qu'elle a complètement changé sa vie. Je considère ses enfants comme mes oncles et tantes, avait-il confié. Décédée en 2010, cette maman de cœur n'a malheureusement pas pu être témoin du succès de son garçon, chose qu'il considérait comme étant la grande tristesse d'eux, est sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada